Cette nuit-là, au château des ombres, tout le monde dormait profondément. Mais la sorcière était réveillée. Elle venait de faire un songe étrange. Elle avait crié ses deux mots, Adora, l'épée. Quel mystère voulait-il dévoiler ? Soudain, elle vit une épée, longue et d'aselante. Elle se balançait dans le vide. Cette épée ressemblait curieusement aux glaives magiques de Musclor. Seul, un énorme diamant fixé sur la poignée la rendait différente. L'épée avança à travers la pièce. Fascinée, la sorcière s'approchait. L'épée s'arrêta devant la porte du mystère. Celle-ci s'ouvrit en dévoilant un passage de lumière. À ce moment-là, l'épée tomba sur le sol. La sorcière la ramassa. Quel message allait-elle donc lui annoncer ? Quelques instants plus tard, à l'aide d'une transmission mentale, la sorcière appela le prince Adam. Il arriva tout de suite en compagnie de son tigre Kringer. Sans un mot, la sorcière lui montra la porte. Adam était très intrigué. Mais où mène cette porte, dit-il ? Je ne peux rien te dire, répondit la sorcière. Tout ce que je sais, c'est qu'elle ne s'est jamais ouverte avant. Franchis ce passage. Là-bas, tu dois trouver quelqu'un. C'est cette épée qui te conduira vers lui. Pars maintenant, Adam. Et bonne chance. Après avoir traversé le passage de lumière, Adam et Kringer se retrouvèrent sur Etheria. La planète gouvernée par les forces du mal. Ils marchèrent jusqu'au village de Témur. Là, ils s'arrêtaient dans une auberge pour se restaurer. Assis dans un coin, un jeune homme appelé Flèche d'or l'observait. Il avait un hibou posé sur l'épaule. Ses ailes ressemblaient à celles d'un papillon. Quelques minutes plus tard, trois soldats au service des forces du mal entrèrent dans l'auberge. Ils se mèrent la panique en un instant, attaquant même un innocent joueur de harpe. Adam et Flèche d'or prirent sa défense. Et devant la force des deux jeunes gens, les soldats devaient bientôt battre au retraite. Une fois le calme revenu, Adam et Flèche d'or se présentèrent l'un à l'autre. Adam était très inquiet. Je crains le pire, dit-il. Quand les forces du mal apprendront ce qui s'est passé ici, ils chercheront immédiatement à se venger. Adam n'avait pas tort. Non loin de là, dans la zone de Frayeur, le grand maître des forces du mal, Ordak, savait déjà qu'il était sur Etheria. Sa conseillère, Ténébra, une horrible sorcière au pouvoir maléfique, venait de lui annoncer. Où est cet étranger, dit-il ? Je pense qu'il n'est pas loin d'ici, Ordak. Je vais te le dire. Dites au capitaine Adora de venir sur le champ. J'ai un plan pour éliminer à tout jamais cet abortat. Et ce ne sera pas long. Pendant ce temps-là, Adam et Flèche d'or étaient arrivés dans la forêt des Murmures. Adam fit connaissance avec la troupe des rebelles et son chef, la belle princesse. Ils parlaient tous lorsqu'ils entendirent un grand bruit. C'était Raze, la gentille sorcière et son balai parlant. Elle était tombée au beau milieu de la clairière. Elle venait en toute hâte prévenir ses amis. Les forces du mal s'étaient vengées. Elles avaient placé le village de Temour sous état d'arrestation. Les habitants étaient terrifiés. En entendant cela, Adam et Flèche d'or frémé. Tout cela était de leur faute. Ils partirent aussitôt vers Temour avec la troupe des rebelles. Là-bas, un horrible spectacle les attendait. Une machine terrifiante était installée sur la place du village. C'était un énorme engin destiné à transporter les hommes dans un monde inconnu. Sous les yeux des soldats, les habitants du village entraient dans la magie. Sans hésiter, les rebelles engagèrent le combat contre les soldats. Mais ils n'étaient pas assez nombreux. Alors, Adam intervint. Il brandit son glaive au-dessus de sa tête et cria « Par le pouvoir du crâne ancestral ! » et dans un éclair de lumière blanche, il était devenu Musclor, l'être de toute puissance. Un duel sans merci s'engageant entre Musclor et Adora, capitaine des forces du mal. Et il se passa une chose étrange. En approchant son épée du visage d'Adora, elle se mit à briller et le visage de la jeune fille apparut dans le diamant. Musclor était bouleversé. « Oh ! » dit-il, « C'est donc toi l'inconnu que je cherchais ? » Profitant de son trouble, Adora le terrassa avec une arme paralysante. « Tu es mon prisonnier maintenant, » dit-elle. « Toi et ta curieuse épée. » Ordak emprisonna Musclor dans une île lointaine. Heureusement, Raze la sorcière usa de ses pouvoirs magiques et elle retrouva bientôt sa trace. Elle fabriqua un engin surprenant, un bateau volant pour conduire les rebelles dans l'île. Au même moment, dans une chambre secrète, Musclor était étendue. Des chaînes le retenaient. Adora était venue le voir. Elle avait la mystérieuse épée dans la main. « Votre épée m'intrigue, Musclor, » dit-elle. « On la croirait faite pour moi. » Musclor lui expliqua alors que c'était impossible. Lui défendait le bien et Adora servait les forces du mal. À ces mots, Adora dit qu'il se trompait. Elle était persuadée d'être dans le bon droit. Adora ne s'était pas rendue compte de la cruauté des forces du mal. Elle n'avait jamais quitté la zone de frayeur et ne connaissait pas et Théria. « Eh bien, » lui dit Musclor, « veux-tu connaître la vérité ou en as-tu peur ? » « Je n'ai peur de rien, » dit-elle. « Pars et va voir d'un peu plus près ce qui se passe sur ta planète. Tu comprendras. » Pendant ce temps, les rebelles avaient fini par retrouver leurs compagnons. Mais Ordak et ses complices les avaient devancés. En un instant, Ténébra hypnotisa tous les jeunes gens. Musclor était fou de rage. Qu'avez-vous fait d'eux, maudits ? « Ils sont seulement paralysés, » dit Ordak. « Mais je te conseille, dans l'intérêt de tes amis, de nous dire ce que tu fais ici, à Etheria. » Musclor refusa de répondre. Ordak partit en promettant de revenir. Musclor resta seul. Quand soudain, il vit Cole, le hibou, volé vers lui. Il venait le délivrer. Voyant que les chaînes étaient reliées à un appareil électronique, l'étonnant petit animal eut soudain une idée. Il posa son aile sur un bouton. Et les chaînes, les unes après les autres, se détachèrent du corps de Musclor. « Il était libre ! » Musclor utilisa alors sa force extraordinaire pour délivrer ses amis, les rebelles, et il fit exploser la prison où ils étaient retenus prisonniers. « Une prison de moins, » dit-il en riant. « C'est toujours ça de gagner. » Adora, pendant ce temps, s'était rendue compte de la cruauté des forces du mal. Elle avait visité Étheria. Sans plus attendre, elle vint trouver Ordak. « Où as-tu été ? » lui dit-il. « Je suis allé voir de mes yeux ce que tu fais de notre monde. Tu m'as menti. Tu es cruel et barbare. Et le peuple te hait. » Pauvre Adora, sa bonne foi ne lui servait à rien. En un instant, Ténébra l'emprisonna sous son regard et la jeune fille se tue. Elle était redevenue calme et docile. Ordak était très mécontent. Tout cela lui déplaisait et il voulait à tout prix garder Adora près de lui. Pour anéantir Musclor et les rebelles, je n'ai qu'une solution. Le rayon magma. Le rayon magma était une arme extrêmement dangereuse. Une énergie capable de transporter n'importe qui au fin fond de l'univers à tout jamais. Et c'est le sort qui était réservé à Musclor. Dans la forêt des Murmures, tout le monde s'était retrouvé. Mais Adam ne voulait pas rester. Il ne s'avouait pas vaincu. Le chef des rebelles, la belle princesse, tenta de le convaincre. Mais en vain. Je dois partir, dit Adam, et je partirai. Quelques instants plus tard, il était transformé en Musclor. Il se déguisa en soldat pour rentrer dans la zone de frayeur. Mais Ténébrale avait vu venir. Voici notre homme, dit-elle à Ordak. C'est lui qui alimentera le rayon magma grâce à sa force vitale. Eh bien, répondit Ordak, je vais envoyer lui et ses amis dans un monde où ils ne reviendront jamais. Adora était encore sous l'emprise de Ténébrale. Elle captura Musclor et le conduisit vers Ordak. Ordak emprisonna Musclor dans une cage de verre. Musclor était destiné à une fin horrible. Toute son énergie vitale allait être captée par le rayon magma. Au cours de la nuit, Adora fit un rêve étrange. Une voix l'appelait. Adora, Adora. C'était la sorcière du château des ombres. Adora se réveilla en sursaut. guidée par une soudaine intuition, elle alla dans la chambre secrète où Musclor gisait inanimé. Tout à coup, elle vit l'épée et dans le diamant, le visage de la sorcière lui apparaît. La sorcière se mit à lui parler. Adora, dit-elle, il doit connaître maintenant la vérité. Il ne faut plus que tu sois l'esclave des forces du mal. Et pour ça, laisse cette épée te guider. Apprends-le maintenant aussi. Musclor n'est pas un être ordinaire. C'est un être invincible qui défend le bien. Mais il n'est plus encore pour toi. Écoute-moi. Ordak t'a enlevé à tes parents alors que tu n'étais qu'un bébé. Mais tu avais aussi un frère jumeau. Regarde-le. C'est Musclor. Adora, agitée d'une force nouvelle, prit l'épée magique dans la main. Par l'honneur du crâne ancestral, dit-elle. Et à travers un éclair de lumière blanche, elle se transforma en Shira, princesse du pouvoir. Musclor Pour Adora, tout avait changé maintenant. Forte du pouvoir que lui avait révélé l'épée magique, elle était déterminée à sauver son frère. Elle s'approcha de Musclor. Il gisait sur le sol, épuisé. Le rayon magma avait fait son effet. Toute son énergie vitale avait disparu. « Oh, mon frère, » dit-elle, « Que t'ont-ils fait ? » Musclor la regarda. Il ne la reconnaissait pas. Lorsqu'il vit l'épée, pourtant, il dit, « L'épée, l'épée, mais alors, c'est toi, l'inconnu que je cherchais ? » Mais ils durent se séparer. Ordak et sa troupe venaient d'entrer dans la pièce. Ordak jubilait. Tout allait pour le mieux. Son appareil était maintenant rechargé. Il lui suffirait de l'employer pour se débarrasser à tout jamais de Musclor et de ses rebelles. Shira voulait aller chercher les rebelles. Elle monta sur son cheval. Mais elle s'aperçut avec surprise qu'il s'était lui aussi transformé. C'était maintenant une magnifique licorne. Ils partirent en volant, mais ils n'allèrent pas très loin. En effet, Ordak avait conduit Musclor dans une chambre secrète et il lui préparait une fin horrible. Il mit en route son appareil chargé de toute l'énergie vitale du jeune héros. Ordak savourait son triomphe. Il allait enfin expédié Musclor et certains rebelles vers un monde inconnu. Voyant cela, Shira utilisa toute son énergie. Elle souleva un énorme rocher qui intercepta le rayon. Il explosa dans un bruit infernal. Ordak hurlait de rage. Il tenta une nouvelle fois d'expérience. Mais cette fois, c'est Musclor qui le comptera. Il précipita l'appareil et le rayon magma dans le vide. Les rebelles prisonniers retrouvèrent leur force. Ils étaient sauvés. Ivre de fureur, Ordak se précipita sur Musclor. Mais Shira fut la plus rapide. Elle l'enleva sur son cheval et tout de partir dans les aires. Merci, lui dit Musclor. Tu es arrivé au bon moment. C'est normal. Tu es mon frère après tout, dit-elle en riant. Musclor ne comprenait rien. Aussi, Shira lui raconta le secret de sa destinée. Quelques instants plus tard, le visage de la sorcière du château des Ombres leur appart. Elle leur raconta leur naissance sur Eternia. La joie de leurs parents, le roi Randor et la reine Marlène. Jamais on avait vu d'aussi beaux enfants. Mais le bonheur ne dura pas. Une force maléfique venue d'un autre monde vint le briser. Un tyran cruel et démoniaque, Ordak voulait à tout prix conquérir Eternia. Mais il ne pouvait rien contre les vaillants soldats du roi Randor. Son pouvoir n'était pas suffisant pour affronter la force magique du château des Ombres. Ordak savait, dit la sorcière, qu'une destinée exceptionnelle vous attendait tous les deux. Aussi, une nuit, il décida d'accomplir le plan suivant. Il vint au palais en compagnie de son complice Skeletor et comme un voleur y t'enleva. Toi, Adora. « Toute ma vie a changé maintenant, dit Shira, grâce à cette épée. » Et pour fêter leur retrouvaille, Musclor et Shira s'enlacèrent. Ils retrouvèrent immédiatement leur allure, celle d'Adam et d'Adora. Lorsqu'ils arrivèrent à la forêt des Murmures, tout le monde s'étonna de voir Adam en compagnie d'Adora. Adam leur raconta alors comment il avait retrouvé sa sœur. Adora jura de rester fidèle jusqu'au bout aux idées des courageux rebelles. Adora n'avait qu'un désir revoir ses parents. Ils décidèrent ensuite de rentrer sur Eternia. Ils franchirent ensemble le passage de lumière. Ils les conduisaient vers l'autre monde. Mais de loin, Ordak les observait et il devint fou de rage. Oh, Adora lui échappait. En un instant, il se transforma en mini-missile et dans une nuée d'éclairs traversa lui aussi la porte. Une fois de plus, il venait troubler le calme d'Eternia. Au palais, le roi Randor et la reine Marlène pleuraient de joie. Jamais ils n'avaient pensé revoir leur fille un jour. Le roi Randor félicita son fils. Tu fais de moi le plus heureux des hommes, dit-il. Notre famille est maintenant au complet et j'espère qu'il en sera toujours ainsi. Pendant ce temps-là, Hortac avait rejoint son vieux complice, le terrible Skeletor. Tous deux mettaient de côté leur vieille rancune d'autrefois. Ils allaient ensemble accomplir leur vœu le plus cher, conquérir Eternia en semant la terreur. Hortac voulait d'abord récupérer Adora. Pour s'introduire dans le palais, il se déguisa en cuisinier. À peine le ghetto porté sur la table, il explosa en mille morceaux. Hortac s'élança. Il tira avec son arme paralysante sur toute l'assemblée. Puis, il attrapa Adora et sans que personne a pu réagir, il fila sa prisonnière dans les bras. Quand les effets des rayons paralysants se dissipèrent, Adam se transforma en muscleur. Il alla voir la reine Marlène et lui promit de ramener sa fille, celle et sauve. Hortac avait maintenant rejoint Scalettor. Il s'apprêtait à franchir le passage de lumière avec Adora. Mais Scalettor l'arrêta. J'ai changé d'idée, dit-il. La jeune princesse d'Eternia restera avec moi seule. Sur ces mots, il fit précipiter Hortac dans le passage. Adora, entre-temps, avait imaginé un stratagème. Elle fit semblant de ses vannes mûres et lorsqu'elle fut seule, elle se transforma en Chira. Elle put, grâce à son extraordinaire puissance, quitter le repère des Maudis. Une fois libre, elle alla retrouver ses parents, cette fois sous les traits d'Adora. Adora aurait aimé rester près de ses parents, mais une autre mission l'attendait. elle ne pouvait pas laisser Etheria dans les mains des forces du mal. Elle les quitta en leur promettant de revenir bientôt. Elle s'apprêtait à monter sur son cheval lorsque la sorcière va la rejoindre. N'oublie pas, Adora, dit-elle, si tu veux revenir, prends ton épée et prononce mon nom. Elle te conduira ici tout de suite. Mais Adora ne partit pas toute seule. Adam tenait à la compagnie. Je vais t'aider, lui dit-il. Lorsqu'ils furent sur Etheria, il y a tout à coup dans le ciel des vaisseaux par centaines. C'étaient les forces du mal qui allaient anéantir les rebelles. Adam et Adora se regardaient. Par le pouvoir du crâne ancestral, dit Adam. Par l'honneur du crâne ancestral, dit Adora. Et ils se transformèrent aussitôt en Musclore et Chira, les êtres de toute puissance. grâce à eux, les rebelles remportèrent leur première victoire. Les forces du mal étaient presque anéanties. Ordak était ivre d'orage. Vous avez gagné une bataille, Chira et Musclore, mais certainement pas la guerre. N'ayez crainte, je me vengerai. Et sur ces mots, il se transforma en mini-missile et s'enfuit à travers les airs. Chira le regarda partie. Elle était songeuse. Il reviendra, j'en suis sûr, mais je serai là pour l'attendre. Musclore et Chira virent alors tous leurs amis, les rebelles, venir vers eux. Ah, le bonheur se lisait sur tous les visages. Chacun les fêtait. Comme ils ont l'air heureux, dit Chira. « Et toi ? » répondit Musclore. « Es-tu heureuse ? » Chira soupira. Elle aurait aimé rentrer sur Eternia avec son frère, mais elle ne le pouvait pas. « Hordak avait raison, » dit-elle. « Une bataille remportée, ce n'est rien. C'est la guerre qu'il faut gagner. Je resterai ici jusqu'à ce que toutes les forces du mal soient détruites. » Musclore la regarda. Il lui fit promettre de l'appeler dès qu'elle aurait besoin d'elle. Et montée sur son cheval de lumière, elle s'envola dans la nuit étoilée. Au revoir et à bientôt, Musclore. À bientôt, Chira. Sous-titrage Société Radio-Canada